bienvenue sur ma chaîne youtube moi c'est bruce depuis munich ici je vais te parler d'investissement plus précisément de l'investissement dans le domaine de l'immobilier donc si tu veux comme moi ou comme plusieurs personnes qui pensent que l'immobilier c'est le futur alors inscris toi sur ma chaîne et active la cloche de notification en fait comme prévu dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la liste dont vous avez besoin lorsque vous voulez aller visiter un objet déjà pour commencer je vous inviterai lorsque vous trouvez un objet à vous renseigner davantage sur la localisation de cet objet ça veut dire quoi ça veut dire il est primordial lorsque vous avez un objet que vous avez trouvé sur des sites comme immoscout de déjà essayer de recenser la zone et de voir effectivement qu'est ce qui pourrait potentiellement faire fuir un locataire c'est à dire voir où la maison est située si les voies ferroviaires passent directement derrière l'objet ou à côté de l'objet voir s'il y a une claire enlègue ou une société de nettoyage d'eau ce qui entraînerait par exemple des des odeurs nauséabondes dans la zone ou peut-être le taux de criminalité ou regarder si effectivement le quartier est bien desservi en terme de voies d'autoroute à combien d'heures à combien de minutes se trouve l'autoroute de de la maison si effectivement vous avez des dessous des éléments de première nécessité tels que des becquerailles ou des magasins de blanc de la boulangerie des médecins des écoles ce type d'éléments est véritablement primordial lorsque vous recherchez un objet à faire louer car c'est ce qui intéresse votre locataire donc du coup lorsque vous trouvez un objet intéressant pour vous déjà vous renseigner sur la zone où se trouve cet objet mieux on connaît la zone mieux c'est ça sera le premier point le deuxième point effectivement lorsque vous arrivez maintenant au rendez vous pour pouvoir visiter l'objet intéressant de regarder déjà comment à quoi ressemble la maison à quoi ressemble la à la boîte à la boîte à l'aide la boîte à l'aide aussi intéressant pourquoi parce qu'effectivement ici en allemagne généralement ce type de maison est laissé à des hausse et valetons c'est à dire des entreprises qui gèrent ce type de bâtiment pour les propriétaires et ça en dit un peu long sur la façon dont il gère ce type de bâtiment pour les locataires s'ils sont professionnels ou pas donc du coup je vous invite souvent à regarder la boîte à l'aide l'état de la boîte à l'aide regarder la façade de la maison et à vous renseigner ensuite sur le type de propriétaire si la majorité des propriétaires dans le bâtiment sont des personnes des capitaines à l'égard c'est à dire des personnes qui mettent de l'argent pour ils veulent des intérêts après ou bien ce sont des propriétaires qui y vivent parce que dépendamment du nombre de propriétaires qui vivent et de ceux qui sont là juste pour mettre des locataires ou des bailleurs on peut essayer de voir dans quelle mesure les propriétaires on peut essayer de voir dans quelle mesure comment est ce que les gens qui ont ces maisons pensent donc du coup c'est intéressant de regarder effectivement quelle proportion propriétaire qui vivent et bailleurs qui sont là juste pour le capitaine lag après avoir regardé la façade après avoir regardé la boîte à l'aide et l'environnement autour du bâtiment question de voir comment est à quoi ressemble le bâtiment effectivement regardez juste la porte d'entrée si c'est en vitre si c'est cassé si c'est rénové ensuite lorsque vous entrez le couloir à quoi ressemble le couloir les escaliers essayez de regarder est ce que la maison un ascenseur généralement les maisons avec ascenseur ne sont pas assez intéressants pour dépendre ça dépend mais semble généralement assez d'intéressant pour certaines personnes parce que qui dit ascenseur dit dépenses généralement un ascenseur c'est quoi c'est clair c'est bon pour les locataires ça c'est clair mais il faut généralement gérer les vartons il faut constamment prendre soin de l'ascenseur généralement ça se garde il faut appeler l'entreprise lorsqu'on apprend l'entreprise forcément c'est l'argent que les bailleurs ont mis de côté ou les propriétés ont mis de côté qui sera utilisé ça veut dire moins de cash flow pour vous donc du coup généralement moi j'évite personnellement ce type de maison avec ascenseur et lorsque vous entrez dans la maison regardez à quoi ressemble la porte d'entrée regardez si la porte d'entrée n'est pas fissurée n'est pas en mauvais état par rapport aux locataires qui étaient à l'intérieur parce que généralement les locataires ils perdent les clés et forcent la porte d'entrée du coup ils endommagent la porte d'entrée et donc du coup regarder l'état de la porte d'entrée question de voir si vous pouvez diminuer le prix après ça c'est à vous de voir donc regardez la porte d'entrée déjà ça peut être possible que la porte d'entrée soit dans le soit ne soit pas véritablement la propriété du propriétaire mais soit pris en charge par l'ensemble l'association des propriétaires du bâtiment là ça c'est à voir dans le protocole et lorsque vous entrez regardez le sol quel type de sol avez vous dans l'appartement avez vous du laminate du parquet et si là c'est du parquet quand est-ce qu'il a été raboté pour la dernière dernière fois djflex regardez quel type de sol vous avez les murs généralement c'est bien de regarder mais c'est pas très cher de changer la couleur d'un mur donc du coup ne vous figer pas trop sur l'état des murs si c'est du papillon vous pouvez enlever pour vous pouvez remettre c'est pas le plus cher en fait donc du coup ne vous enfoulez pas si les murs sont sales et qu'on sort mais prêtez attention aussi à l'humidité c'est à dire à la moisissure sur les murs parce que généralement j'ai ajouté des allemands sont un peu assez effrayé par ça donc du coup les étrangers peut-être parfois pas mais regardez les murs regardez surtout les murs au plafond s'il n'y a pas de moisissure s'il n'y a pas d'humidité prêtez attention et puis essayez de voir l'origine de cette humidité si c'est parce que ça a été mal si les anciens locataires ou les locataires ailleurs mal la maison c'est clair que vous avez forcément des problèmes d'humidité du coup la moisissure sur les murs donc essayez de regarder aussi la source de cette humidité sur les murs vous pouvez continuer avec la douche déjà regardez dans quel état est la douche parce que dépendamment de l'âge ou du bâtiment ce qui était avant tendance c'était les murs ou des carrelages de couleur bleu vert ce qui n'est pas du goût de même du goût actuel forcément donc si ça a l'air vieillot donc forcément il faudra soit aller enlever le carrelage soit refaire tout soit laisser tel quel soit nettoyer ou essayer de des produits nettoyants juste nettoyer ou peindre dessus en fait ça dépendra du type de client que vous voulez appeler aussi donc si vous voulez du haut de gamme forcément il faudra refaire du carrelage mais si vous ne voulez pas du haut de gamme laisser tel quel ou nettoyer car c'est la douche est l'un des points les plus importants de la douche et la cuisine généralement sont l'un des points les plus importants dans une maison donc du coup essayez de voir comment vous pouvez rénover avec des petits moyens dépendamment de la clientèle que vous voulez attirer bien sûr avec des petits moyens et le changer s'il le faut et un autre point sur lequel il faut mettre l'accent c'est les fenêtres parce que les fenêtres voient qu'est-ce que les fenêtres ont été changées la dernière fois est-ce que vous êtes en est-ce que vous avez déjà du top of the glass on très fort of the glass on ça vous devez vous assurer qu'est-ce que les fenêtres ont été changées la dernière fois que je ne vois qu'est-ce qu'ils seront changés prochainement il voit aussi combien ce qu'est combien sont dans les caisses de la maison de l'appartement que vous visitez qu'ici n'en est pas forcément payé pour les réparations alors que vous n'avez même pas encore commencé à utiliser la maison vous n'avez même pas encore reçu l'argent des locataires dont via cela poser des questions qu'est-ce que les fenêtres ont été changées la dernière fois le ride sont aussi évidemment qu'est ce qu'il reste que le chauffage ou les éléments du chauffage les corps de chauffage ont été changées la dernière fois demandez c'est très important car ça vous fera épargner assez d'argent ils se sont des éléments que vous pouvez utiliser pour réduire le prix dont vous avez dans la douche généralement vous avez le chauffage vous avez les sanitaires s'ils sont encore en bon état s'il faut les changer c'est à vous de voir ici d'appuyer le prix avec le carrelage s'il est du coup de maintenant ou pas et lorsque vous arrivez de rentrer dans la cuisine regardez la cuisine s'il y a déjà une cuisine présente c'est tant mieux s'il n'y en a pas ça dépend car de nos jours on a tendance aussi à faire louer des maisons ou des appartements sans cuisine c'est clair que ça fait plus d'un locataire mais si votre objet est dans votre immobilier dans un zone prisé forcément vous devez avoir vous allez avoir de nouveaux locataires la demande sera forcément grande donc du coup ça dépend de vous qui dit cuisine avec il est avec des éléments tels que la cuisinière et tout il faudrait savoir déjà que lorsqu'une cuisine est présente vous êtes responsable des éléments électroménagés je dis que si ça se gâte vous êtes obligé de les remplacer mais lorsque vous ne les avez pas lorsque vous louer la maison sans cuisine forcément vous n'avez pas besoin donc le locataire s'en charge en fait bon maintenant il serait aussi il faudrait aussi penser à avoir des locataires qui mettent qui mettront long parce que si vous avez des locataires qui font un an deux ans trois ans c'est clair et qui viennent chacun avec sa cuisine forcément après trois ans cinq ans le mur est fini le mur est gâté quoi donc du coup il faudra refaire un mur parce que vous aurez des trous qui ne seront pas forcément refermés donc du coup c'est à vous de voir vous mettez une cuisine la personne vous mettez une cuisine locataires entre il utilise là des problèmes vous changez mais au moins votre mur est là il est un tas vous laissez sans cuisine ils entrent avec la cuisine ils ressortent avec la cuisine du coup ça vous laisse les trous et du coup c'est à vous de voir après la cuisine vous avez le salon l'électricité dans le salon dans quel le sol dans quel état est le sol les murs le plafond vous regardez vous posez des questions et il aussi effectivement l'aspect électricité l'aspect l'électricité aussi assez important pourquoi parce que de nos jours toutes les maisons devraient avoir un FI shelter c'est à dire le nouveau standard demande d'avoir un FI shelter c'est en fait c'est le standard de maintenant du coup si vous avez des maisons des années 50 ou 60 où on n'a jamais eu à changer l'électricité là je dirais peut-être fini avec si vous vous connaissez si c'est au premier objet je dirais finir avec à moins que tu sois accompagné mais si c'est pas le cas encadrez vous et demandez l'aide d'un good actor ou bien d'une de l'être ou technicien lorsque vous allez ou d'un handwake qui s'y connaît lorsque vous allez faire la visite il ya des éléments tels que le le dark la toiture poser la question par rapport à la toiture quand est-ce que le dark a été fait pour la dernière fois ça c'est très important parce qu'effectivement après 30 ans ou 25 ans le toit doit être refait et si le toit doit être refait il faudrait que les réserves accumulées par les locataires ou par les propriétaires soient à même de supporter toutes ses différentes dépenses du coup si c'est pas le cas rassurez vous soit vous qu'il soit vous laissez soit vous diminuez le prix soit vous jouez sur ça pour diminuer le prix et le killer aussi ou le pour en parlant du toit fait l'effort lorsque vous achetez ce type d'objet d'aller sur le toit vous rassurez vous dire ok voici les factures on a fait on a fait refaire le toit il ya cela deux ans trois ans peut-être ils sont montés juste pour régler un petit problème et puis le toit reste toujours en mauvais état moi j'ai eu le cas où je suis parti visiter une maison c'était en soirée on a dû prendre notre rendez-vous en journée question de regarder le toit j'ai fait venir un goût d'acteur nous sommes montés dans le plafond et le verdict était final le verdict était mauvais en fait j'aurais même pas eu besoin de goût d'acteur parce qu'effectivement il était clair il était visible que le toit était en très très mauvais état très très mauvais état donc du coup exigez à monter exigez à prendre des preuves par soi même parce qu'effectivement dès que c'est fait c'est fait et vous pourrez télécharger donc du coup moi je dis mieux vous mettre 500 euros dessus et avoir le coeur net pour pouvoir mieux dormir le soir parce que ça sert à rien de faire de vouloir faire un investissement qui en soit une bonne chose mais après perdre le sommeil pas derrière donc du coup prenez un goût d'acteur s'il le faut et assurez vous d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire avant de passer à l'arc et vous pouvez aussi aller si le keller est présent dans la maison effectivement vous pouvez descendre dans le keller essayer de regarder l'état du keller essayer de voir s'il y a des toiles d'araignée pourquoi toile d'araignée pourquoi parce que c'est un bon signe et ça voudrait dire que le keller est sec en fait et qu'il n'y a pas de moisissus ce qui ferait forcément fuir toute personne qui voudrait tout locater qui voudraient entrer dans la maison rassurez-vous que le keller est sec rassurez-vous que le keller est effectivement appartient à la maison ça ce sont des éléments qu'il faut souvent regarder après donc du coup c'est la liste des petits éléments que vous pouvez déjà vérifier je vous enverrai ou je mettrai le lien d'une liste que vous pouvez utiliser lorsque vous partez vous lorsque vous voulez visiter un objet sur ce je vais vous dire au revoir et à la prochaine deuxième